Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-t'as compris ? M'appeler Géraldine Sous-titrage Société Radio-Canada M'appeler Géraldine M'appeler Géraldine M'appeler Géraldine M'appeler Géraldine M'appeler Géraldine sans blague disons la difficulté, la stigmatisation que nous recevons je pense déjà à la stigmatisation que nous allons subir demain il n'y a pas de question tu te souviens, il y a un collègue de français je suis sûr qu'il a voté à droite pas à ce point là pas à ce point là il a peut-être voté à Sino alors je suis sûr qu'il vote mal s'il le connaît je suis sûr qu'il déteste les transsexuels dis donc ma Géraldine, t'as mis un petit peu trop de rouge à lèvres tu crois ? je sais pas quoi faire j'ai pas l'avis que tu me crois attend, attend ma Gégé si un élève qui fait des remarques parce que j'ai trop de rouge à lèvres ça lui plait pas, des remarques d'extrême droite je lui mets des heures de col je t'appelle tiens, regarde moi j'ai fait du judo mais j'ai tout oublié moi j'ai juste commencé le caractère ils ont ma Gégé mes anciennes boucles d'oreilles je les aimais beaucoup quand tu les allais je t'adorais tiens, vas-y vas-y ma Gégé quand j'étais un homme je t'aimais beaucoup je n'osais pas te le dire on a raté le coche ou quoi ? on a raté le coche ou quoi ? c'est pas grave maintenant qu'on est une femme et puis un homme on est toujours hétérosexuels quand même comment je fais ? je n'y arrive pas je suis une femme maintenant mais c'est difficile d'être une femme tout ça devrait être pris en charge par l'Etat ça sera pris en charge et puis des boucles d'oreilles des diamants des vrais une rivière de diamants je suis plus féminine comme ça ça n'y tient pas ça n'y tient pas voilà je me la mets sur tiens c'est comme ça voilà c'est bon ça ça tient bien il va falloir que j'apprenne c'est un vrai travail d'être femme je pense qu'il faut ajouter il faut demander au syndicat d'avoir des formations des formations professionnelles sur le temps de travail au plan d'action académique tout frais payé sur le temps de travail pour apprendre à être une femme ou à être un homme ce sont des revendications LGBT il va falloir demander pour que nos syndicats exigent ça de la première ministresse QC latex Q latex je n'ai plus c'est une première ministre il pourra exiger ça je suis ravi je savais pas comment te le dire je savais pas comment te le dire je savais pas comment te le dire c'est pire on est deux quand on est unis on est plus fort c'est comme l'Union Européenne plus tu es unis plus tu es fort la force économique de l'Union Européenne qui a mis à genoux la Russie la méchantrice elle a bien fait ça elle a bien fait alors écoute ma je voulais dire ces vêtements féminins je les ai eu à une vente de charité faite par la première dame notre première dame que l'immonde extrême droite veut faire passer pour quelqu'un qui serait né homme quelle horreur quelle horreur d'être une femme si c'était le cas elle le dirait elle le dirait évidemment c'est une telle fierté elle le dirait elle a fait une vente de charité elle a donné carrément des vêtements comme ceux ci qu'elle ne met plus qu'elle a porté une fois qu'elle ne met plus des vêtements LVMH des vêtements offerts par Rothschild etc enfin ses amis quoi elle était enseignante elle sait que c'est dur d'être enseignant elle fait des ventes de charité en attendant que l'Etat prenne en charge tous les frais des personnels transgenres ça c'est une grande dame ça c'est une grande dame ah tu le fais bien tu le fais bien Gérard je sens que Gérard est en train de rentrer en toi Gérard est en train de rentrer en toi si je pille si je pille et Gérard tu vois donc tu écoutes et oui alors laissez nous qu'à toi aussi il y a une partie personnelle transgenre il y a quand même une partie des élèves qu'est-ce qu'on va faire avec les élèves dont les parents ont voté pour l'extrême droite ou les élèves qui ont 18 ans qui ont voté pour l'extrême droite qu'est-ce qu'on va faire il faut les mettre à part ces gens là il faut les mettre à part on ne peut pas les laisser contaminer c'est de la vermine c'est des cafards il faut les repérer c'est des cafards c'est des naturopathes c'est des antilaxes d'extrême droite il faut les mettre à part il faut les éradiquer il faut les reconnaître tu vois parce que des fois tu sais que ça leur arrive de mentir ils mentent ils se pensent comme s'ils sont de gauche qu'ils sont pour la palestine je pense qu'ils voulaient remettre un petit insigne un petit insigne oui oui ben tiens je propose pour qu'ils ne contaminent pas faut les obliger à porter un masque voilà il dit qu'il y a des bonnes comme ça ils portent un masque j'en mets pas parce que c'est extrême droite comme ça on verra tous les autres verront qu'ils ont voté du mauvais côté voilà on pourrait les obliger à je ne sais pas un signe distinctif Bon, le masque n'est pas terrible quand même, parce que le masque, on va pouvoir le remettre pour une bonne raison, il faudrait vraiment, je ne sais pas, une solution radicale, il faudrait leur mettre un signe distinctif, je ne sais pas, comme un shérif, une étoile, une étoile, quelle couleur, je ne sais pas, le rose, non, le rose c'est LGBT, c'est du bien, c'est du mal, comme les gilets jaunes, l'extrême droite, une étoile jaune, ça serait comme là, une solution qui mette fin à tout le problème, une solution radicale, non, une solution qui mette fin, une solution finale, ah, solution, oui, hop, bon là, on dirait peut-être un plus fort, je crois que le syndicat, il y en a qui l'ont dit, à mon gégé, solution finale, moi je n'aime pas trop, vous n'aime pas, non, c'est trop, ah oui, bon, en tout cas, on en mettra une étoile jaune, pour faire penser aux gilets jaunes, et puis bon, pour être très gentil, on ne voit pas encore leur premier un oeil, parce qu'on est tolérant, on est de gauche, on est de gauche, on est de gauche, on est de gentil, on a le cœur sur la main, il ne faut pas tolérer l'extrême droite, il y a des choses quand même, on ne peut pas tolérer, il y a eu la Shoah, alors on ne peut pas, on peut pas, non, moi ça je cautionne pas, ça je cautionne pas du tout, donc si tu veux, non, non, on ne peut pas, absolument, donc j'apprends de tourner la tête pour faire balancer les boucles d'arrivée, mais oui, mais attention, parce que je suis à côté, eh, je suis venu, ah, fais attention, comme tu me donnes un coup de coude, Gérard, tu as une force virile en toi, attention, ah, qu'est-ce que j'aime ça, mais qu'est-ce que, comment j'ai pu me faire chier pendant toutes ces années, Ah, oui, ah, non, eh ben, écoute, je suis bien rassuré de t'avoir rencontré mon Gégé, mon Gérard, mais écoute, ma Gégé, ma Géranie, ma déline à moi, ma déline, écoute, je suis trop contente, trop content, il n'y a que je m'y passe à l'heure, trop content, je suis trop content, je suis heureuse, je suis en joie, il faudra quand même, il faut penser, demandez aux syndicats des cours des séances sur le phoniatre pour apprendre à parler sans ça abîmer les cartes vocales c'est important les cartes vocales pour un enseignant t'inquiète avec tes hormones ça va le faire mais il faut des cours des séances sur le phoniatre oui de phoniatrie des séances de phoniatrie bon écoute ma petite Géraldine faut pas que je m'ennuie mon gégé il faut il faut j'ai la belote qui m'attend et le plastis c'est un peu moi je vais prendre un thé avec les copines parce que j'ai mis mon sac à main j'ai perdu mon sac à main ça t'es comme toutes les femmes tu perds ton sac à main j'apporterai un sac à main hermès qui fait sac sac de classe très féminin enfin j'ai hâte de les rencontres tous de collèges à j'ai hâte parce que le premier qui discount Oh attends je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe ton nu là ! Oh allez ma Géraldine ! Bon bah demain ! Ah ouais mon pastis, attends ! Allez, bon pastis ! Tu fais pas la bise, Mercurei ! Allez ! Allez, salut Géraldine ! Salut ! Salut Gérard ! Salut ! Ah putain ! Ah il t'a reste une paliche ! Oh là là, excusez-moi ! Excusez-moi ! Oh merci ! Oui, merci ! Il a cravé, il a cravé la main là ! Salut ! Salut ! Oh ! Salut ! Sous-titrage ST' 501